Vous les avez vu ces images de Rafa ? Des corps de jeunes enfants décapités, des femmes et des hommes brûlés à vif ? Franchement, moi ces images elles m'ont empêchée de dormir la nuit dernière. Elles me foutent la chair de poule. Il y a un camp humanitaire qui a été pris pour cible par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Votre humanité, votre dignité, elle est où ? Moi ces images elles m'ont empêchée de dormir la nuit dernière. Elles me foutent la chair de poule. Moi ces images elles m'ont empêchée de dormir la nuit dernière. Ils ont peur et ils ont raison d'avoir peur de nous. Moi ces images elles m'ont empêchée de dormir la nuit dernière. Votre humanité, votre dignité, elle est où ? Des femmes et des hommes brûlés à vif ? Franchement ? Ne cherchez pas la respectabilité, ne cherchez que la victoire. Oh punaise, si vous êtes aussi chaud le 9 juin c'est bon on a gagné. Je voulais juste vous dire un petit mot pour voir à quel point, pour vous dire à quel point en fait vous êtes beaux. Moi ces images elles m'ont empêchée de dormir la nuit dernière et elles me foutent la chair de poule. Aujourd'hui on danse, aujourd'hui on fait du bruit, aujourd'hui on lève la voix pour la Palestine. Je suis à côté d'un grand homme au sens propre. Eh, vous avez vu qu'ils essaient de faire taire les voix qui défendent la paix, qui défendent le cessez-le-feu ! Les filles Jean-Luc Mélenchon, c'est notre drame national. Ils ne font qu'attiser les haines, islamophobie, génocide... Victimocratie également. C'est de la victimocratie. Là ce qui se passe avec l'extrême-gauche, c'est que lorsque vous avez une certaine couleur de peau, lorsque vous êtes d'un certain genre, lorsque vous avez une certaine religion, c'est comme si vous vous êtes au-dessus des lois. Parce que vous êtes une victime ancestrale, vous n'avez pas besoin de rendre des comptes, vous êtes irresponsable par rapport à la loi. Et alors je ne vous parle même pas de ce qui a pu se passer depuis le 7 octobre, parce qu'il y a une liste, un inventaire à l'après-verre que j'ai fait sur toutes les objections qui ont été faites, d'insulter la présidente de l'Assemblée nationale, de cibler Routel Kriyev, d'insuffler une forme de révisionnisme, de négationnisme, de dire que la marche pour la République finalement et que la laïcité est islamophobe, c'est extrêmement dangereux pour notre pays. Moi ces images elles m'ont empêchée de dormir la nuit dernière. On a autant de poids dans les urnes que les racistes, que les fachos, que les islamophobes ! Alors le 9 juin prochain, on compte sur vous ! Faites du bruit aujourd'hui et allez voter le 9 juin ! Je vous ai proposé ce petit montage, et j'ai galéré quand même, j'ai bien passé 25 minutes à le faire. On ne dirait pas comme ça, mais bon, quand on n'a pas beaucoup de talent, il faut aimer du temps. Et c'est en regardant ce post de Laurent Oberton qui nous dit « Manon Aubry semble durement affectée, elle aussi, les petites victimes lui brisent les jambes. Elle garde sa dignité, mais on la sent au bord du gouffre. » Je n'avais jamais assisté à une dénonciation de génocide, c'est vraiment saisissant. Et c'est vrai que c'est saisissant. Bon, vous voyez le genre, ça m'a halluciné, puisque bon, on avait la petite intervention que je vous ai résumée, vous l'avez vu. Elle n'arrive pas à dormir la nuit, il y a deux nuits, elle ne dormait pas, gageons que ça n'a pas été le cas hier soir. Bah oui, a priori, elle se remet vite, il danse, il chante, quand il y a des morts, « Faut pas chercher à comprendre, les halogènes et les gauchistes, c'est vraiment une autre culture. » Le Jésus à lunettes, dont le nom m'échappe, a vraiment le rythme dans la peau. C'est qui Jésus à lunettes ? Je ne sais pas, je ne sais pas de qui il parle, le monsieur. « La vérité, Manon, elle a pleuré des larmes de sang grosses comme le poing, comme à la fois où Tata Jamila a fait tomber sa dent en or dans le couscous. Ce sont des carriéristes, ils s'en tamponnent complètement de Gaza et d'Israël. » Bah, je crois que c'est clair. « La lumière, ce n'est pas ça, il manque une boule à facettes. » C'est vrai, c'est vrai qu'il manque une petite boule à facettes. « Quand les pompes funèbres sont à l'honneur, ils ne suivent pas d'un pas pour qu'ils deviennent des clowns. » Gênant. « Attaque basse, roux, 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 avec la musique originale. » Eh ouais, tu m'étonnes. « Je croyais, attends, c'est quoi ? » « Oh, comme ils y vont ! » « Je croyais que c'était Louis Boyer au platine. » « C'est marqué Louis Boyer dit J7. » « Je suis déçu. En tout cas, pour des gens qui pleurent un génocide, ils ont l'air de bien se marrer. » « Ça doit être un hasard, mais il y a sur leur visage la même joie que celle que les terroristes du Hamas affichaient après le pogrom du 7 octobre. » « Leurs électeurs sont-ils conscients qu'ils ne les défendent pas, mais au contraire se servent d'eux ? » « C'est vraiment écœurant. » « Ah, Birbirk. » « Une bouffonne déjantée qui vend la soupe frelatée de son gourou Mélenchon, elle ne fera pas 5%. » « Oh si, quand même. » « Si, si, si. » « Comme elle est tête de liste, elle, quoi qu'il arrive, elle aura son petit siège. » « Elle, elle est tranquille, la gourgandine. » « Excellent, vous avez tout résumé avec humour. Il n'y a pas de génocide. » « C'est-à-dire qu'ils ne prennent pour des cons et cherchent uniquement à gaspiller les voix d'une certaine partie de la population. » « Ah bah tiens, c'est un autre d'angle de vue que je n'avais pas vu, ça. » « Bon, là, après, il y a les copyrights, on va éviter. » « Ah oui, il y a Boyard et puis l'autre, là, ils sont bien, ils sont cosy. » « Ah, c'est la fête village. » « C'est la fête au village, là, là, là. » « J'en appelle à l'armée pour remettre de l'ordre en France. » « Le dernier endroit où ils font plus de 5% tout comme ils étaient excités comme des ados en crise hormonale dès qu'un jeune avait maille à partir avec la police sans honte, sans gêne, sans réflexion. » « Eh bah dis-donc, eh bah dis-donc. » « Et avec nos impôts, s'il vous plaît. » « Eh bah dis-donc, là encore. » « Mais quel rapport on peut dire sur un crime et continuer de s'alimenter, de dormir et pourquoi pas de faire la fête ? » « Ça ne lève rien au crime. » « Ah, mais bon, on ne dit pas 24 ans avant qu'on n'arrive pas à dormir, qu'on est au troisième dessous. » « Non, mais il faut arrêter la drogue. » « Ah là 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 là. » « Bon, bah est-ce que je ne vous ai pas tout dit ? » « Bah oui. » « Moi ça m'a fait sourire. » « Je me suis dit pourquoi pas faire un petit montage là-dessus. » « Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. » « Mettez un j'aime, mettez un commentaire, surtout le commentaire. » « Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. » « C'est Thérésie. » « Et ce j'aime pour le référencement, bien sûr, ça va sans dire. » « Si vous aimez bien ce que je fais, pourquoi pas vous faire violence et vous abonner. » « Et si vous le faites, activez la petite cloche. » « À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. » « Franchement, moi, ces images, elles m'ont empêchée de dormir la nuit dernière. » « Et elles me foutent la chair de poule. » « Oui, une honte, mais pour une raison simple, c'est que... » « Enfin, c'est pas surprenant, parce que ça aurait été plus surprenant de voir les filles brandir un drapeau français. » « Moi, je vous le dis tel que je le pense. » « Je pense que Rima Hassan et LFI sont un poison pour la démocratie française. » « Un poison. » « Qu'est-ce que cherche Rima Hassan lorsqu'elle veut organiser une manifestation face à Israël ? » « Qu'est-ce que cherche Rima Hassan ? Jusqu'où elle veut aller ? » « Ça finit comment ? Ça finit. Regardez les images. » Vous ne savez pas ce que c'est que l'islamo-gauchiste ? Regardez les images des émeutes d'hier à Paris suite à cette manifestation. C'est un conglomérat d'extrême-gauche violente et de racailles de cités fanatisées par l'islamisme et le discours de LFI. Qu'est-ce que veut Rima Hassan à la fin ? Elle veut que les Juifs de France payent, en fait, pour ce qui se passe en Israël ? Quand elle explique qu'il y a un génocide là-bas et que la France est responsable en soi-disant « ne faisons rien », quand elle fait un parallèle honteux, scandaleux entre ce qui se passe aujourd'hui en Palestine avec ce qu'elle appelle un génocide et ce qu'aurait fait soi-disant la France en Algérie, qu'elle alimente la haine antifrançaise et que ça finit avec l'explosion des actes antisémites.